Et bien salut à tous c'est Moucha JP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le deuxième épisode de notre carrière en moto 2 sur MotoGP21 Et aujourd'hui pour cette deuxième manche de ce championnat du monde nous nous retrouvons encore une nouvelle fois au Qatar Effectivement si vous n'avez pas vu sur la dernière vidéo, donc la première vidéo de notre carrière en moto 2 J'avais dit que cette année j'avais pris le calendrier officiel 2021 Où bien il y avait deux courses au Qatar pour commencer sa saison, ensuite il y avait Portiamo et ensuite Rerez Et c'est pour ça que nous sommes deuxième fois pour la deuxième fois au Qatar ici Et du coup lors du premier grand prix on s'était super bien débrouillé puisqu'on avait signé bien sûr la pole position On avait signé la pole position tout simplement et ensuite lors du grand prix on avait signé un très très beau podium, une troisième position Donc on va essayer de faire aussi bien ici, en tout cas je l'espère Même si sur cette qualification je vais me mettre en power 1 Lors du premier week-end on avait été en power 2 et on avait signé la pole position assez facilement honnêtement Là on va quand même essayer de mettre en power 1 pour avoir un petit peu plus de challenge tout simplement Hop je me mets en power 1 voilà tout est bon Donc on va essayer de se mettre en power 1 pour avoir un peu plus de challenge Allez premier freinage ici On a super bien arrêté la moto bien plus que je ne le pensais Un petit peu de mouvement sur l'arrière Fini ce premier secteur On a deux dixièmes d'avance Belle glisse de l'arrière au freinage On avait déjà deux dixièmes d'avance sur Garner, c'est pas mal Attention track limite, j'ai eu peur les tracks limite et du coup j'ai pris une mauvaise trajectoire J'ai eu peur qu'on se fasse annuler notre chrono Allez quatre dixièmes d'avance, pas trop mal On est pas trop mal ici Franchement Un petit peu large ici c'est dommage Ouais l'enchaînement rapide a pas été exceptionnel Sinon pour l'instant c'était Un bon temps de qualification honnêtement C'était un bon temps de qualification honnêtement Allez dernière accélération et grande ligne droite Bon ça a été un bon premier tour dans l'ensemble Ça va nous assurer une bonne place sur la grille je pense Honnêtement Voilà on franchit la ligne en pôle position On a huit dixièmes d'avance On a huit dixièmes d'avance sur Garner A mon avis ça va améliorer les chronos très clairement Mais au moins on a une bonne position Si ce n'est déjà pas la pôle On va aller voir ça Non c'est pas le test de développement que je vais faire C'est la séance en direct Voilà séance en direct Du coup est-ce que ça améliore un petit peu les chronos Ça a pas l'air pour l'instant À quatre dixièmes quand même Marco Bezzecki il est revenu à quatre dixièmes Donc c'est pas assuré C'est pas assuré Mais je sais pas si quelqu'un arrivera à aller chercher nos quatre dixièmes On sait jamais C'est pour ça qu'on repart pour un nouveau run On va essayer de pousser un petit peu plus Dans les retranchements de la moto On va essayer d'un peu plus pousser la moto dans ses retranchements Et allez c'est parti On voit que cinquième là aussi il est déjà en avance au premier secteur Donc attention attention Oh c'est la chute Oh oui J'ai perdu l'avant J'ai senti un petit peu de vibration Puis c'était fini Bon bah ça en est fini de nous On n'en arrivera pas à améliorer En espérant qu'on ne se fasse pas prendre la pôle Allez fin de séance Est-ce que c'est bon ou pas ? Oui bien sûr Personne ne viendra améliorer C'est Marco Bezzecki qui finit deuxième devant Rémi Garner Et c'est Jake Dixon qui finit quatrième Et notre coéquipier est cinquième Donc nouvel policier Je suis en port 1 Je peux pas aller en dessous Sans les trajectoires Donc je peux pas vraiment faire plus difficile Je suis en 120% difficulté maximale On est en pôle Mais on sait que pendant la course C'est un petit peu plus compliqué Donc on va voir ça Et en parlant de course On s'y range Au de course Ici à Doha Lozaï Au Qatar On part en pôle position En première position Donc ça c'est vraiment cool Au niveau des pneus Et bien ça part comme au week-end passé Ça avait plutôt bien fonctionné Donc en dur dur Et au niveau des freins On ne touche à rien On est très très à l'aise Comme ça Grande inspiration On part en pôle Et on va essayer de faire mieux Qu'au Grand Prix précédent Si on en a la capacité Ouh là Ça part en médium Et ça a même du soft à l'air Pour Marco Bezzechi Chaud hein Franchement Très très osé De partir comme ça Et c'est parti ici Ça avait l'air d'être Un bon départ Quand même Ok Ça a l'air d'aller Il y a Bezzechi Quand même à l'intérieur Ici Ouf J'ai un petit peu trop tourné Allez on est derrière Le pilote italien Quand même essayer De l'attaquer Le plus tôt possible Ça pourrait être cool Attention sur le livreur Ouais Aïe aïe Fait un petit peu trop montré Et Ouh Début de course compliqué On se prend un track limite Sur ça Tout au juste Faut pas le laisser s'échapper On l'a vu lors de la première course Donc j'ai un petit peu trop Aïe 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 Très mauvaise trajectoire là Ouais Il va gagner du temps sur ça Allez De la concentration Mucha Faut vraiment aller le rechercher On a Jack Dixon Juste derrière nous Faut éviter les bets Erreurs Comme on vient de faire Voilà C'était un bon Troisième secteur C'était un petit peu large ici Ouais Elle est dans la ligne droite Pourquoi pas revenir un petit peu On est pas mal On est un petit peu loin Quoique A l'assuration On peut essayer de rester un petit peu au contact C'est pas mal Allez On a fait une bonne fin de tour On s'est un petit peu reconcentré Ça va Il a pas l'air de trop trop s'échapper Je suis concentré les amis Aïe 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 Un petit peu de mouvement au freinage On se laisse pas distancer Mais On a un petit peu du mal à revenir Au contact Complètement Pour lui mettre la pression C'est pas mal Il fait une erreur en plus Ça y est On est revenu au contact On est bien ressorti ici On va être mal placé C'est chaud C'est chaud Tentez ici Et derrière Raoul Fernandez Qui me met un petit peu la pression On fait un gros freinage ici Pour éviter l'attaque Faudrait se débarrasser de Bezeki Directement Parce que Fernandez Derrière Il est chaud le petit Allez on est proche à l'aspiration Et quand on a une bonne moto On va peut-être pouvoir faire la différence quand même Même si on est en power 1 Allez on prend l'aspiration Et oui on va venir faire la différence On va venir faire la différence en bout de ligne droite Au freinage sûrement Un petit peu de glisse On va être large Ouais Il y a eu un petit peu de glisse Au freinage Mais il faut essayer de garder quand même cette première position Oh le Fernandez Ça va au contact C'est chaud C'est très très serré là Entre nous trois Ouf Fernandez Qui essaie de s'infiltrer à l'intérieur On lui a laissé un tout petit peu de place Regardez au niveau moteur Comme on est en power 1 On fait un gros freinage ici Ça se joue à quelques millimètres Les amis Je fais un très très gros freinage Même un petit peu trop gros Mais au moins Ça ne m'attaque pas à l'intérieur Et si à l'accélération Aïe 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 Raoul Fernandez Qui m'a attaqué là Deux rookies Aux deux premières positions Petite erreur du pilote 4ème ici Très très beau grand prix Grosse grosse pression là On sort super bien Ici C'est compliqué d'attaquer Et on va passer Même avec un track limite Oh mais on va être très très mal placé ici Ouais Et 3ème track limite Il va falloir faire attention Il va falloir faire attention maintenant Oh c'était chaud Cette bagarre là Et on prend l'aspiration De Raoul Fernandez Mais on est loin Il a l'air quand même D'avoir un très très bon moteur C'est chaud les amis C'est très très chaud là Ah elle glisse encore De l'arrière Il pousse hein Raoul Fernandez Il pousse très très fort Très rapide le pilote Espagnol Alors qu'il est rookie On va être large On va être large Ouais Une nouvelle fois un petit peu trop large ici C'est dommage A la moindre erreur c'est fini hein Sur Raoul Fernandez Oh la pression les amis Elle est énorme Ou ça lag un petit peu je crois Pour vous Bon petit lag J'espère que c'est revenu Pour moi et pour vous Allez on va repartir ici Et maintenant moi Va falloir que je me reconcentre Ça va pas être facile hein Allez on est pas trop trop mal sur Fernandez Oh on va être large On va être très très large ici Enfin bon c'est pas pris de track limite Ah ouais Bah ce petit soucis m'a un petit peu déconcentré C'est dommage Raoul Fernandez est en train de s'échapper Pour son dernier tour Ça va pas être facile Pour aller le rechercher Honnêtement Ça va pas être facile du tout C'est Sam Law C'est bien m'attaquer ici Dans la ligne droite Aïe 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 Ça vire au cauchemar Enfin au cauchemar On est quand même A la lutte pour la deuxième position Face à notre coéquipier Et on va quand même essayer D'aller rechercher Cette deuxième position Parce qu'on la mérite On met la pression à notre coéquipier Ouais mais il pousse hein Il pousse Il pousse très très fort Ouais on fait la même erreur A chaque fois ici J'ai les mêmes points de freinage Mais je peux pas prendre à l'intérieur Comme je le voudrais Du coup je perds du temps Ouais ça me l'a aussi pousse Très très fort le pilote anglais Il a fait une petite erreur Mais bon Compliqué d'aller le chercher Honnêtement On va peut-être venir Aller le chercher Ça va être chaud Ça va être très très chaud Parce que lui aussi il pousse Ah il est loin Il est loin L'attaque dans le dernier virage Ça va être compliqué Mais pourquoi pas L'aspiration Dans la grande ligne droite On est bien ressorti À l'accélération À l'aspiration Est-ce que ça va passer Sur notre coéquipier Sûrement À l'aspiration Allez sur la ligne Sur la ligne Et on va aller chercher La deuxième position je crois En tout cas j'espère On va aller voir ça Est-ce qu'on a signé la deuxième position Oui On vient chercher la deuxième position Sur la ligne Les amis Sur la ligne On vient chercher Cette deuxième position On a exactement Le même écart Avec Sam Laus On a exactement Le même tour rapide Avec Sam Laus Mais c'est nous Qui finissons Devant Quel finish Incroyable Les amis Mais quel finish Incroyable Oh c'est juste fou C'était juste Fou Oh là là Bon c'est quand même Raoul Fernandez Qui vient S'imposer Il était pas si loin que ça Il était vraiment Pas si loin que ça Mais il était un petit peu Trop rapide pour nous encore Mais on peut être Très très content Nous Très clairement On peut être content Nous On signe une deuxième position 20 points au championnat Donc on est plus qu'à Deux petits points De Rémi Garner Et on a égalité Avec notre coéquipier Et on a 4 points en avance Raoul Fernandez Vraiment Les 4 premiers ici Ça va vraiment être ceux Enfin On va C'est ceux qui vont jouer le championnat Avec nous compris Donc très clairement Très très chaud Cette course Allez on va continuer Au niveau des écuries Et bien On est toujours premier Avec 2 points J'avais dit C'était une formalité Pour ce championnat Pas sûr Red Bull va être très très chaud Mais on devrait quand même L'avoir Puisqu'on a quand même Nous et Laos Dans l'équipe Je pense qu'on peut être Très très performant Mais du coup On peut être très très content Nous on va continuer Troisième au premier grand prix Deuxième ici Et bien au prochain grand prix Qui est à portier mot Je le rappelle Mais la suite logique C'est qu'on aille chercher La victoire Tout simplement La première position En tout cas On va On va tout faire pour En tout cas J'espère que ça arrivera On va revenir à l'accueil On va un petit peu voir Ce que a fait Notre petite équipe En moto 3 On gagne bien sûr Pas mal de petite réputation De crédit Etc Alors Ben ouais Carmona Il est toujours aussi chaud Il a fait septième En qualifié Et huitième encore Donc ça c'est pas mal Et par contre Stevenson Non Svenson pardon Il est pas bon Il est pas bon du tout Il est pas très très bon Très clairement Ouh On a pas mal De propositions De contrats En Ça va être certainement En moto GP Et ça y est Le cadre a été amélioré On va Je pense Améliorer ici Le Le moteur On va améliorer le moteur Et ce sera Notre seule amélioration Je pense que ça va être Et on va rester comme ça Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin de la saison Et Et on sera bon Parce qu'on est déjà Assez rapide comme ça Même en pour Avec la Sans les tracteurs On est déjà Très très rapide Donc Pas besoin De développer plus Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez vous réussir Lâchez un petit commentaire Ça fait également très plaisir Le plus important pour moi C'est que vous Vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Tout sache Sous-titrage Société Radio-Canada